Le nombre stérique est une notion très utile en chimie organique puisque ça nous permet d'avoir directement accès au nombre d'ormitals hybridés qu'on va avoir pour un atome. Et ce nombre stérique, il est défini par la somme du nombre de liaisons sigma dans lequel cet atome est impliqué et du nombre de doublés non-liants qu'on a au niveau de cet atome. Dans cette vidéo, on va étudier trois exemples, le méthane, l'ammoniaque et l'eau. On va commencer par la molécule de méthane qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente. Donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que pour cet atome de carbone ici, on avait une hybridation en sp3, c'est-à-dire 4 orbitales hybridées sp3 au niveau de ce carbone. Si je calcule le nombre stérique pour ce carbone, j'ai donc le nombre de liaisons sigma, donc 4, 1, 2, 3, 4, 4, plus 0 doublés non-liants, je n'ai pas de doublés non-liants pour ce carbone, et j'ai donc un nombre stérique de 4, ce qui signifie bien que j'ai 4 orbitales hybridées pour ce carbone, ce qui implique forcément une hybridation sp3. Dans la vidéo précédente, on avait également dessiné ces orbitales hybridées sp3. Donc on a notre atome de carbone ici, avec les 4 orbitales hybridées disposées dans l'espace, avec une certaine symétrie. On a vu que ces 4 orbitales hybridées étaient complètement équivalentes toutes les 4. Et d'un point de vue géométrique, cela signifie qu'elles vont s'arranger dans un système tétrahydrique autour de ce carbone. J'ai donc mon carbone central, avec 2 orbitales ici, qui sont en fait dans le plan, et une qui va pointer vers l'arrière, et une qui va pointer vers l'avant. Les 4 orbitales pointent vers les 4 sommets d'un tétraèdre, dont le carbone est au centre. J'ai donc une géométrie ici, tétrahydrique. Ces 4 orbitales hybridées sp3 contiennent chacune un électron de valence du carbone, qui sont tous les 4 complètement équivalents. Et je peux représenter également ici les hydrogènes, donc avec leur orbital sphérique 1s, qui contient un électron de valence à chaque fois. Et j'ai des recouvrements axiaux entre les orbitales sp3 et les orbitales 1s de l'hydrogène, qui font qu'on a 4 liaisons sigma, que je vais représenter par ces petits traits rouges. 4 recouvrements axiaux, donc 4 liaisons sigma, entre le carbone et les 4 hydrogènes. Donc sur les 4 axes ici, j'ai donc 4 situations complètement équivalentes. J'ai 4 doublets d'électrons qui sont tous les 4 équivalents, qui correspondent à 4 liaisons sigma. D'un point de vue géométrique, si j'applique la méthode VSEPR, qui nous dit qu'on va avoir répulsion entre ces doublets, et que la géométrie adoptée par la molécule sera celle qui va minimiser ces répulsions pour avoir le plus de stabilité possible, on va avoir une organisation spatiale de ces doublets, qui va correspondre également à un tétraèdre. Donc la méthode VSEPR nous dit qu'ici on a une configuration type AX4, avec donc une géométrie tétrahydrique autour du carbone. Une manière donc de représenter cette molécule de méthane dans l'espace, c'est donc d'avoir mon carbone ici au centre, 2 liaisons carbone-hydrogène dans le plan, une qui pointe vers l'arrière et une qui pointe vers l'avant. Et j'ai donc bien une géométrie tétrahydrique pour cette molécule de méthane. Et on peut retrouver le tétraèdre sur ce dessin. Les 4 hydrogènes sont donc les 4 sommets du tétraèdre. Et je peux dessiner, on voit ici, la base du tétraèdre. Et comme ça je retrouve les 4 faces de ce polygone, avec le carbone au centre de ce tétraèdre. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on a un angle de liaison de 109,5 degrés entre ces liaisons carbone-hydrogène pour ce tétraèdre. Donc voilà pour la molécule de méthane et son atome de carbone central hybridé en sp3. On va passer maintenant au deuxième exemple, qui est la molécule d'ammoniaque. Donc pour la molécule d'ammoniaque, on va réaliser la même analyse, c'est-à-dire qu'on va déterminer le nombre austérique de l'atome central qui est l'azote ici. Donc le nombre austérique, c'est la somme du nombre de liaisons sigma, ici j'en ai 3, plus du nombre de doublènes en liant qu'on a au niveau de l'atome concerné. Ici pour l'azote, on a un doublènes en liant. Donc j'ai donc un nombre austérique qui vaut 4 également, ce qui implique une hybridation en sp3 pour cet atome d'azote. De la même manière, on va dessiner ces 4 orbitales hybridés sp3. Donc j'ai mon atome d'azote central avec mes 4 orbitales qui vont également adopter une géométrie tétrahydrique. Une comme ça, les deux premières dans le plan, une vers l'arrière et une vers l'avant. Et donc là, j'ai également une géométrie tétrahydrique pour l'organisation de ces orbitales hybridés sp3. Ensuite, on se confère les électrons qu'on va retrouver dans ces orbitales. Pour l'atome d'azote, on a la particularité d'avoir 3 électrons de valence que je vais mettre ici célibataires et 2 électrons qui vont correspondre au doublènes en liant. On va dessiner également, représenter les atomes d'hydrogène donc par leur orbital 1s sphérique qui contient chacune 1 électron de valence. Et ce que j'observe donc, c'est que je vais avoir 3 recouvrements axiaux entre orbitales sp3 provenant de l'azote et orbitales s provenant de l'hydrogène donc 3 liaisons sigma que je représente par ces petits traits rouges. Et contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas ici 4 situations équivalentes sur les 4 axes ce qui va signifier en fait que je ne vais pas avoir le même type de répulsion entre le doublé d'électrons correspondant au doublé non liant et les autres doublés d'électrons correspondant au liaison sigma et les doublés d'électrons correspondant au liaison sigma entre eux. Les 2 électrons correspondant au doublé non liant vont être plus proches de l'azote que les électrons correspondant au doublé des liaisons sigma et vont avoir une force de répulsion plus forte sur les autres doublés d'électrons. Ça va avoir un impact sur la géométrie de la molécule d'ammoniaque. Et effectivement, si j'applique la méthode VSEPR je vais avoir ici une configuration ax3e1 donc avec 3 liaisons sigma et un doublé non liant ce qui va signifier qu'on va avoir une géométrie pyramide trigonale avec l'atome d'azote au sommet d'une pyramide dont les 3 arêtes correspondent aux 3 liaisons azote-hydrogène. Donc là j'ai une géométrie pyramide trigonale. Donc l'arrangement de la molécule ici n'est pas tétrahédrique à cause de la présence de ce doublé non liant ici qui va repousser de manière plus forte les doublés des liaisons que si c'était un doublé également de liaison ici comme on avait dans la molécule de méthane. Ce qui va signifier qu'on va repousser ici plus fortement les doublés des liaisons sigma et par conséquent, l'angle de liaison qu'on va observer entre ces liaisons ici ne va pas être de 109,5 degrés mais plutôt de 107 degrés. Donc par rapport à la géométrie tétrahédrique on va rapprocher les liaisons ici à cause de la répulsion plus forte du haut doublé non liant de l'atome d'azote ici. Donc comme tout à l'heure on peut retrouver le polygone correspondant à la géométrie de la molécule. Donc ici on a pyramide trigonale ce qui signifie qu'on a ici les 4 atomes qui correspondent aux 4 soumets d'une pyramide. Et si je relis les atomes comme ceci je retrouve bien la base de la pyramide avec les 3 atomes d'hydrogène ici et le soumet représenté par l'atome d'azote. Voilà donc pour l'ammoniaque et le dernier exemple qu'on va faire c'est la molécule d'eau, H2O. Donc là on va s'intéresser à l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, si je calcule son nombre stérique donc c'est la somme du nombre de l'aisons sigma dans lequel l'oxygène est impliqué donc ici on en a 2 plus le nombre de doublaines en liant et pour l'atome d'oxygène ici on a également 2 doublaines en liant ce qui signifie qu'on a un nombre stérique qui vaut 4 donc 4 orbitales hybridées pour cet oxygène qui est donc hybridée également en sp3 et qui a donc 4 orbitales hybridées sp3. Donc de la même manière je peux donc dessiner mon atome d'oxygène ici avec ces 4 orbitales hybridées sp3 qui occupe donc une géométrie tétraédrique avec ces 2 orbitales dans le plan celle-ci vers l'arrière et celle-ci vers l'avant. Donc là j'ai également une géométrie tétraédrique pour l'agencement de ces 4 orbitales sp3. En ce qui concerne les électrons à placer dans ces orbitales j'ai donc 2 électrons non appareillés que je vais mettre dans les 2 orbitales ici qui correspondent aux 2 électrons célibataires qui vont former les liaisons sigma avec l'hydrogène et ici je vais avoir 2 doublets non-liens c'est-à-dire 2 électrons provenant de l'oxygène dans ces 2 orbitales ici. Je représente mes hydrogènes également en violet avec leur orbitales S non hybridées et leur électron de valence et j'ai donc 2 recouvrements axiaux entre ces orbitales sp3 et S de l'hydrogène et donc 2 liaisons sigma dans la molécule. Donc à nouveau ici je ne vais pas avoir 4 situations équivalentes sur les 4 axes correspondant aux 4 orbitales hybridées sp3 ce qui signifie que je ne vais pas avoir une géométrie tétrahydrique pour la molécule et que la présence de ces doublets non-liens ici va avoir pour conséquence des répulsions plus fortes que si on avait des doublets de liaison sigma à la place et une géométrie adaptée. Donc selon la méthode VSEPR comme on va adopter la géométrie qui permet de minimiser les répulsions on a pour l'oxygène de la molécule d'eau ax2e2 selon la méthode VSEPR c'est-à-dire 2 liaisons sigma et 2 doublets non-liens ce qui va impliquer une géométrie coudée pour la molécule d'eau pour pouvoir minimiser les répulsions entre les doublets d'électrons doublets non-liens et doublets de liaison sigma. Donc j'ai mon atome d'oxygène ici qui va être lié avec les atomes d'hydrogène selon ces deux liaisons on va avoir les deux doublets non-liens ici et cette géométrie comme ceci s'appelle une géométrie coudée. Dans la molécule d'ammoniaque on avait un doublet non-liens qui imposait une répulsion plus forte sur les autres doublets ici on en a deux donc on va encore plus rapprocher ces deux liaisons ici et au lieu d'avoir un angle de 109,5 degrés comme en tétraédrique ou de 107 comme en pyramide trigonale on va avoir ici un angle de liaison d'à peu près 105 degrés. Donc voilà pour la définition du nombre stérique et les trois exemples de molécules dont l'atome central est hybridé en sp3 mais qui vont présenter des géométries différentes dû au fait qu'on va avoir présence ou non de doublets non-liens au niveau de cet atome central.